mesdames et messieurs bonsoir tous les bienvenus sur la chaîne nous sommes repartis pour une session sur dragon quest treasures on continue l'aventure et la dernière fois on a récupéré notre première pierre draconique je ne sais pas trop comment ça s'appelle voyons les trésors qui vient d'augmenter en les câbles les fameuses pierre la corne d'ambres pierre singulière en forme de corne elle semble déborder d'une puissance incommensurable et surtout sa valeur qui nous intéresse pour ainsi dire bref ça fait une sur 7 ça fait pas grand chose mais les autres vont rapidement s'enchaîner je le pense bref c'est parti et bonsoir nanatoru comment ça va alors on va récupérer toutes les expéditions et puis on va changer l'équipe puisque ça pas du tout et certainement d'un dragon de quest ça un ange peut-être le neuf alors on organise l'équipe donc en vrai ça c'est pas si mal que ça mais il y en a un qui est bien plus efficace c'est lui évidemment c'est surtout au niveau de son attaque qui est meilleur que ce soit l'attaque physique ou la magie il est a priori bien au dessus autant que ça mais quand même un peu celui-là aussi ça va disons qu'il meurt vite cela alors celui ci soigne qu'est ce qu'on va prendre d'autre peut-être garder celui-là est-ce que ça suffirait si je prenais juste constance et rani et rani est ce qu'elle prenait de la place et rani et ce qu'il ou elle je vais quand même faire ça échappé vol planer envolé ça me va très bien c'est quoi le dernier ce qu'il y en a un autre à cette discrétion ça ça permet de passer sous certains certains trucs le problème c'est qu'on peut avoir que une équipe de trois bon faut faire des choix quoi le souci c'est que l'envolée c'est quand même extrêmement utile c'est l'échappé qu'on dont on peut vraiment se passer je pense par contre voilà quoi avoir quelque chose à la place qu'ils ont qui en vaut la peine on verra sur un autre un autre heureux ça sert à rien à nato que tu parles de ta carte sim au mec qui vient de poser la fibre il en a rien à foutre de ton de ton téléphone le mec il est là pour mettre internet si tu le soule avec ça le seul truc qui va se passer c'est que tu auras pas internet bon c'est pas mal ça alors qu'est ce qu'on peut mettre ici je sais pas si on peut renvoyer les trois mais on va essayer en choisissant une autre destination ouais c'est celle ci on forme une équipe doré pour la solution c'est évidemment de recruter à mort c'est comme ça qu'on trouvera le moyen de récupérer davantage de choses au moment c'est pas encore ça ah je les déplacé et une dernière où est ce qu'on en voit cette c'est qu'il y a une grosse tête on va l'envoyer là ça met 45 minutes c'est très bien doré au courant juste trouver des bonhommes qui vont bien voilà c'est très bien ça ceci étant fait alors on a le dédale qui s'est un petit peu ouvert en profondeur je crois et encore je me demande si j'ai pas déjà fait la partie la deuxième partie mais on a tellement de trucs à faire de toute façon qu'on a de quoi s'occuper sans trop se poser la question alors utiliser l'aptitude état sauvage c'est facile des éliantines je sais pas du tout ça se trouve trouver des trésors en bon état communément ils m'ont ramené avec les expéditions ça c'est fait trouver un point de vue surélevé au pic de la corne ok très bien alors on va voir ce qu'on peut faire surtout par quoi on va commencer garde l'oued donner 10 pierres de lumière ok je sais pas si je les ai entraînez vous avec des spécialités est ce qu'on n'irait pas finir ça ça fait un moment que je les rapporté du nectar de lotus on va voir ce qu'on a de terminé en fait ce sera peut-être plus simple il ya tellement de trucs ça c'est bon entraînement tout est fait c'est ça yay bon on va commencer par ça au moins ça sera complété let's go en plus j'ai un bonhomme à aller voir là bas je savais que tu pouvais utiliser les pouvoirs en équipe de dragon quest 11 de quoi tu parles depuis le début on peut utiliser les compétences de monstre en combo je veux dire ok let's go je vais peut-être aller voir l'autre maintenant c'est à côté a priori finalement il avance aussi vite que le portier je pense c'est une impression comme je disais que le portier on rage le sol donc on a l'impression que ça va plus vite et c'est ça qu'on devait aller voir le mec androïde a été terrassé mais la plupart de ses composants ont l'air intact d'accord il se passe rien pourtant j'étais allé le voir mais peut-être qu'il y a un autre truc à faire l'état sauvage c'est pas ça l'état sauvage l'état sauvage c'est quand tu transformes chercher un point de vue sur l'île du cabochon pas d'accord c'était ça on passe par là je crois il faudrait que khalini prenne quelques niveaux ah mais du coup ça me fait deux heals bon très bien c'est la couleur du dragon ont fait l'état sauvage c'est là où est la couleur du dragon en fait l'état sauvage c'est là où est la couleur du dragon et normalement il n'a pas cette technique gamme elle reçoit cette technique quand le monde est détruit non mais là c'est un spin off ça m'a l'avoir qu'est ce que tu racontes toi c'est où c'est en dessous quoi j'ai même pas ce que c'est ça ah non c'était au dessus je pense et le fameux point de vue ouais c'est au dessus et pas vraiment de questions là attention comment je vais monter ouais c'était plutôt par là bas en fait hein ça m'étonnerait que j'arrive d'ici mais essayons quand même non oula tout en faisant le tour par ici si on je peux peut-être monter là ça se tente en tout cas mouais plutôt par là non non ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est marquable. Allez. Mais c'est qu'il y a même un petit coffre ici. Très bien. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, je vais voir l'autre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 1 au dessus un pégame là Pour pareil qu'hier, je vais ramasser que ceux qui se présentent vraiment à moi, qui sont sur mon chemin quoi. Je vais pas spécialement les chercher en gros. C'est ça les tachovages mon atout. Ah elle est éliantine. C'est ce qu'il me fallait je crois. Ouais, mais on va Alabama. Ah elle était liantine. C'est ce qu'il me fallait je crois. Sauf erreur de ma part Attends, attends, attends Ah oui c'est le camp des pirates en fait ok Je me disais mais il y a carrément un monde en dessous mais oui oui c'est le truc qu'on a commencé en fait Comme on n'y est pas retourné depuis Bah voilà C'est parti C'est parti C'est parti Encore ? Bon C'est sur le chemin Ça je ramasse tout parce que j'ai besoin de recruter Salut Afro Mikami ça va très bien et toi ? Ça va hyper bien demain c'est Persona 3 Ah si tout va bien Il n'a pas de raison Je crois que je vais me le faire lui là, le golem d'or Hâte de démarrer Force Pokken Semaine Pro Ah je l'ai oublié celui-là Un ami à moi l'a reçu il y a deux jours apparemment c'est une dinguerie Ah ouais ? Parce que la... La démo c'était pas trop ça apparemment pour ceux qui l'avaient testé Je vois ils ont très cher hein Mais ouais celui-là je l'ai même pas précommandé je pense que je l'achèterai d'occasion ou je sais pas trop De toute façon vu les jeux que je compte faire euh... Pour le moment euh c'est pas du tout en projet quoi T'avais essayé la démo toi, t'étais pas du tout emballé ? Ah du coup c'est bon signe si tu dis que... Apparemment c'est une dinguerie Du coup j'attends ton avis avec impatience Ah ouais ton pote encore moins que toi il avait euh... Il avait pas été emballé non plus par la démo et pourtant il kiffe... Ok En fait la démo ne sert pas du tout le jeu quoi C'est ce que t'es en train de nous dire C'est un échec pour eux s'ils font une démo et que les gens n'ont pas envie d'y jouer à cause de ça ? C'est un échec pour eux s'ils font une démo et que les gens n'ont pas envie d'y jouer à cause de ça ? Où il est derrière ? Où il est derrière ? Aucun PNJ à l'horizon Un tuto assez bref Mais avec déjà beaucoup de sort pas évident Ouais j'avais lu cet avis effectivement Comme quoi les gens étaient perdus Qu'il y avait aucune explication justement sur les manipulations tout ça Les gens trouvaient ça d'ailleurs par hasard C'est assez étonnant quoi C'est pas forcément la meilleure des pubs on va dire Décidément je vais atteindre mon objectif je vais être Full Treasure quoi C'est un peu plus de temps C'est un peu plus de temps Un espèce de casque euh c'est pas grave C'est un peu plus de temps C'est un peu plus de temps Ouais je fais Persona 3 en stream D'ailleurs je risque de faire un gros stream demain Je pensais commencer à 18h en fait Salut Kain Ça va très bien et toi ? J'ai éclaté Persona 5 Royal j'ai adoré moi aussi Un des meilleurs GRPG auxquels j'ai joué Mais les anciens me donnent pas trop envie Euh bah le 4 est très bien Même si euh niveau gameplay bon bah ça vaut pas Persona 5 Royal Franchement il est vraiment très très bien hein Franchement il est vraiment très très bien hein Si t'as adoré Persona 5 Royal Le 4 devrait quand même te plaire Donc je te conseille vivement de le faire Et le 3 il m'intrigue euh parce qu'il y a des trucs qui ont l'air quand même assez intéressants dessus La manière dont il invoque les Persona C'est assez particulier quoi Salut Mona comment ça va ? Tu viens de commencer l'entraînement ? Bien j'ai déjà tout un programme pour toi Oh j'ai terminé mon programme Il y a peut-être une suite Ha ha t'as déjà relevé mon défi bon travail Tu es comme un diamant dans sa gang Je connais pas ce mot Eric Mais je sais qu'avec un peu d'effort tu es bleu au regard à tout le monde Maintenant que j'y pense De voir à l'action me rappelle une illustre figure que j'ai jadis servi Ah c'était le bon temps Du matin au soir nous cherchions des trésors Et celui qui en trouverait le plus décrocherait la palme Tu sais Eric L'exercice physique est un bon point Mais ce qui fait la force du chasseur c'est les amis qu'il rencontre au fur et à mesure Je m'égare ça m'arrive de plus en plus souvent avec l'âge Bien J'ai plein d'autres défis pour toi Alors si tu veux devenir encore plus fort tu sais quoi faire Yes je sais Table des chasseurs de trésors Hmm Salut Quill comment ça va ? Tu attends Sea of Stars Courant en juin du coup ? Alors l'attendre oui Malheureusement en juin il y a FF 16 aussi Mais ouais ouais carrément Ah il y a le niveau intermédiaire très bien Alors nouveau défis Alors nouveau défis Des valises à un monstre Il y en a 10 à faire donc ça je viens de le De l'avoir hein Trouver des trésors c'est facile Les monstrovisions on va On va commencer Après il boxe pas dans la même catégorie hein Sea of Stars et FF 16 C'est pas du tout le même type de jeu donc il lui fera pas d'ombre En plus Sea of Stars sera pas très très cher je pense Si il suit un petit peu l'exemple de Chain Decoz il devrait être une trentaine d'euros Je présume hein mais après C'est pas dit Si ça se trouve il sera à 50 balles Alors ça doit être dans le coin Ouah C'est le même trésor Mais je présume qu'ils sont méga chers C'était quoi c'était pour les backers non ? N'empêche que le mec a fait était déjà incroyable Mais en plus de vendre son jeu 25 euros Franchement mais euh Alors je dis ça comme ça Il aurait pu le vendre tellement plus cher hein Mais c'est super chouette justement Qu'il ait vendu à Stariflore Il a réussi pour moi sur A tous les points de vue ce type Il a fait un très bon jeu Pour lequel Un gars lui a fait une très belle composition musicale Le scénario est extrêmement bien écrit Le gameplay Et innovant En plus d'être très bon Et en plus le jeu est pas cher Sur toutes les plateformes Enfin franchement Le mec il a coché toutes les cases du bon jeu quoi C'est First Price Game qui édite Il y a plusieurs collectors Dont un à 300 euros Je te mets le lien sur Discord au pire Ouais je veux bien merci Bon je mettrai pas les 300 euros hein Mais... C'est chouette de le savoir Où est-ce qu'il est le truc là pour monter sur la gare Directement ? Je ne sais plus C'est ce que je craignais avec l'armure C'est qu'elle se met toujours devant On voit que dalle C'est vraiment très embêtant ça Je sais qu'il y a un raccourci pour euh Bah se le faut filer tout en haut Et je me souviens plus où il était Hum hum Après il y a l'air d'avoir un chemin par là Que j'ai pas encore euh pris Mais euh il va peut-être s'ouvrir à moi plus tard hein Par contre euh... Par contre euh... Bah j'ai appris y a un moment de ça déjà mais euh... Il y a un truc que j'attends C'est les versions physiques de Suikoden Remaster Que je prendrais je pense sur PSK Et ça m'intéresse davantage La fin laisse penser à une suite Ce serait cool je pense Oui 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 Et une petite ouverture sur une suite En fait que ça termine comme ça Ça pourrait très bien aller Mais t'as une petite ouverture sur une possible suite Je suis connu que j'avais surkiffé l'épisode sur 3DS Ok C'est le seul que j'ai pas fait Pardon non c'est pas le seul que j'ai pas fait Parce que j'ai pas fait les 3, 4 et 5 J'ai fait que l'un et le deux Non non c'est pas le seul Pas du tout Ah bah le voilà le courant d'air Mais où est-ce qu'il aille ? Ah il est là ? Oh effectivement c'était sur DS Et tu l'avais fait sur 3DS Ok Oui Bien Malgré tout Qu'est-ce que j'avais fait ? Bien On a déjà vu un peu J'ai pas fait le Tactics, non, c'est vrai. Mais bon, le Tactics, il est pas canonique. Voilà. J'ai pas suivi, du coup, du 1 au 3, il y a une version remaster qui sort sur console current gen. Non, c'est le 1 et le 2 qui ressortent. C'est le 3 qui est pas traduit. Ah, il me semblait que c'était le 4. Effectivement, t'as raison, le 3, je l'ai aussi en boîte. Éclaté, 10 ballons. Super, ça c'est fait. Et ça, c'est prévu pour... Je crois que c'est ce mois-ci ou le prochain, Afronique. Mais je peux me tromper. En fait, c'est une refonte des décors en 2D. Il n'y a rien de... Enfin, il n'y a pas d'ajout ou quoi que ce soit, a priori. Alors, on va déposer les trésors, ce sera fait. Sachant que le 1er n'a jamais été traduit officiellement en français, si je dis pas de bêtises. Je suis quasiment sûr de moi. Là, a priori, la traduction est officielle. Il y avait une fan trad qui était sortie pour le 1er Sukoden. Non, le tarif, il sera quand même assez élevé. Je crois que c'est 50 balles dans les masters. Mais honnêtement, même à 50 balles, ça débrouille. Parce que d'une part, les originaux sont hors de prix. J'en suis Sukoden 1, il doit se vendre à 200 balles aujourd'hui. Et le 2, ça doit être 300 ou 400. Et là, tu auras les 2 pour 50 balles. Il me semble que c'était ça le tarif que j'ai vu. Version boîte. Ça m'étonne juste que les précos n'ont pas été annoncés encore. Sauf en Belgique, je crois. Ah, il y en a qui a lustré un de mes trésors. Le plus cher en plus. Bon, évidemment, il ne va pas gagner 50 millions. Ok, ça c'est fait. Est-ce que j'ai complété un truc là-dedans ? Peut-être bien. Et ce Dragon Quest, du coup, t'en penses quoi ? Je le trouve original, mais très vite rebondant, malheureusement. Alors, Dragon Quest, on le redit encore une fois en live, mais t'es pas là, toi. C'est vraiment pas ma licence phare. Je trouve que c'est très enfantin tout ça. Je suis plus Final Fantasy, pour être tout à fait honnête. Bien qu'ils ne sont pas du tout comparables. Et du coup, je retrouve cet esprit un petit peu enfantin tout ça. Mais le jeu est vraiment plaisant en fait. Tu trouves ça chill, tu passes du bon temps dessus. Tu trouves des petits trésors, t'éclates des monstres. Il y a des trucs que j'aurais aimé voir dedans. Comme notamment, j'en parlais hier, que je me suis fait attaquer par un clan. Et en gros, on se contente d'aller taper les adversaires dans notre base, alors que ça aurait été bien, une espèce de tour défense. Ils auraient pu programmer ça très rapidement, je pense. Même un truc tout basique, en fait. Alors, non, c'est pas le cas. Il y a des gros défauts, mais... Il reste malgré tout assez agréable à faire. Les dégâts de foudre... Le problème, c'est que les composants, on en a besoin aussi pour recruter les monstres. Acheter des billes... C'est peut-être mieux de les acheter, en fait. Boum ! Surtout, vu les thunes qu'on a, hein. Purée. Salut, Thomas Joker Rouge. Comment ça va ? Des dégâts d'explosion, ça me plaît bien, ça. Il faut bien que les thunes servent à quelque chose, hein. Mais il est riche ! Mais on essaye ! Alors, tu parles de mes thunes du jeu ou de la salle de trésor ? C'est tout ce quoi que Enix, du coup. Alors, Enix, c'est pas plutôt, euh... Comment dire ? Tactics Auger, aussi ? Non, je crois pas. Je me confonds tout le temps. Et les épisodes à partir du 4 sont vraiment top. Surtout le 8 qui a été mon entrée dans la série. Bah le 8, j'ai pas aimé plus que ça. En revanche, le 11, j'ai vraiment adoré. Je l'ai trouvé incroyable. Alors, lesquels, je n'ai pas. Je n'en sais rien. Ah oui, c'était Quest, Tactics Auger, effectivement. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, Enix ? Ouais, Tactics Auger, euh... C'était Quest. Et du coup, les mecs avaient été recrutés par Square pour faire Final Fantasy Tactics. Si je dis quoi de bêtises. Les Xenoblades ? Euh, non, les Xenoblades, c'était, euh... Le mec de chez Squaresoft. Qui avait fait, du coup, Xenogears. Qui ensuite, euh, a été recruté par Namco pour faire les Xenosagas. Et ensuite, euh... Je sais plus le... Le studio, mais bref, il a continué avec Xenoblades. Sansha ! Je ne peux pas recruter Sansha. Bon, ça ira. 17 sur 24. On va en virer quelques-uns, là, parce que j'y vois plus rien. Je pense que s'ils sont pas au minimum, euh, argent, ça sert à rien de les recruter. J'ai découvert, hein ? Illusion of Time, il est tellement bien, ce jeu. Ouais, faut que je fasse terre Enigma, d'ailleurs. Ah oui, il fallait que je recrute la... La Reine des Fourneaux, c'est vrai. On va y aller. On va carrément y aller. C'est déjà terminé, ça ? Bon bah, let's go, hein. Je me demande ce qui est le plus rentable sur ce jeu. Une collection à max de trésors, par sortie avant de rentrer, qui a supprimé la qualité des trésors, pour en prendre peu au détriment du bonus de multiplicateur de coffre. Hum, je t'avoue que je sais pas trop. Attends. Ah oui, c'est sûr. Je t'avoue que je sais pas trop. Je pense qu'il faut ramasser que des trésors, euh... Bon, déjà pas des briques à braque, là. Et t'essaies de tous les récupérer, en fait. Tiens, une carte au trésor. Bon, la dernière que j'ai tentée, je me suis fait éclater. Mais j'avais pas mon équipe habituelle. Et ça joue. Tiens, ça c'est 80%. L'île du Cabochon. Allez hop, on envoie, on se passe pas la question. Bonsoir Yann, comment ça va ? Nince, je me suis trompé. Pas mal ça. Formez une équipe. Je vais pas répondre, tu connais la réponse. Ouais, j'ai moins 3 ou un truc comme ça. Espèce de fou furieux. J'ai pas des shields, là ? Non, il est déjà parti, celui-là. Allez hop, ce sera ça. Bon. Allez. Ok, ça, c'est fait. trouver le x basse terre d'accord est ce que je peux avoir d'abord là ici même j'ai plus si je l'avais fait cette deuxième partie il me semble que si mais il y en a peut-être une troisième du coup on va jeter un zio bonne soirée thomas n'ai pas vu ton message par là je crois que je suis pas descendu par là quoi que si je crois que je les fais ça ouais je les fais en gros ils attendent pour aller plus bas certainement monter le niveau de clan pour qu'ils puissent creuser davantage alors on peut commencer par les récupérer la cuisinière en fait ça m'embête on peut pas voir directement ce qu'on a comme chose à faire il faut une reine gluante pour ça je sais pas si je dois la voir avec moi où est-ce que c'était déjà les landes suspendues c'était là bon bah on va là bas il y en a plein des quêtes à faire là bas le temps il y a il y a il y a il y a C'est parti ! Héhé, notre ambition est sans limite, si tu penses pouvoir nous arrêter, tu n'as qu'essayé. Ah oui, fallait que j'éclate dix ballons, c'est fait. Non, c'est vrai ? Vrai de vrai ? Umberto, va vérifier s'il ne nous prend pas pour des jambons. Ça marche, alors voyons voir. Ursule, Ursule, il dit la vérité. Il a éclaté dix ballons sans l'ombre d'un doute. C'est vrai ? Peut-être qu'on a mis la barre trop bas. Mais bon, on a passé un marché, tiens. Une ombre d'Umberto, l'eau d'Espirate au sein des forbans, l'emboyant. Ok. Je ne sais pas ce que ça fait. Mon trésor a disparu, comme une ombre au crépuscule. Ne prends pas cet air sombre, Umberto. Ce n'est que le début. Bon, écoute-moi bien, Eric. Dis ballons, c'était rien. Mais est-ce que tu réussiras à en éclater vingt-cinq ? On te donnera un autre trésor si tu réussis, histoire de te motiver un peu. Mais ça ne s'arrête jamais. Bon, je suis tombé dessus à chaque fois par hasard, mais alors là, ça va être compliqué. Ouais, un peu tôt, effectivement, Ken, mais c'est parce que je live moins tard. Donc demain, ouais, 18h, personne à trois. Et puis aussi parce que j'ai très envie de le commencer. Et comme de toute façon, je mange après les lives, tu vois, j'ai en gros rien à faire avant. Je sais pas si tu seras là. Tu seras debout ? Ouais, t'en fais pas. J'ai quand même live un gros moment, hein, donc t'arriveras peut-être en cours. Retourner le jeu, je sais pas, Yann. En tout cas, pas avant mardi. Si tu veux que j'ouvre mon café, tu dois me rendre un petit service. Alors, il fallait un portier. Ben, je l'ai. Mais elle m'avait dit que j'avais pas besoin de l'ajouter dans l'équipe. J'ai recruté son sorcier, là. Ah non, peut-être pas. C'est peut-être pas un portier que j'ai, c'est un autre type de porc. C'est aussi mage, mais pas un portier. Oh là, oh là, on se casse. Qu'est-ce qu'on l'a, gros ? Non, ça va. C'est un moment, on repart mardi, c'est ça, hein ? Ouais, effectivement. Ah, je... Je suis sage en attendant. Elle est buggée, cette quête, il ple faut dans l'équipe. Ah bon ? Mais j'en ai pas, en fait, hein. Yojé, c'est un... Un autre, c'est un mage, je sais pas quoi. Ok, un roi orc. De toute façon, le temps de Jean Chopin, hein, à ma vie, heu... Oh, hop, c'est pas un portier ? Non, c'est ça, un portier. C'est un sorcier cochon, quand même. Ah, j'aurais dû utiliser une bille, heu, de charme, je sais pas trop quoi. Ouais, j'ai... J'ai occulté. Mais bon, je vais le refaire, hein. Comme même. C'est marrant, ces épées, là. Ça fait encore très fade, stay night, tout ça. Ah, ah. Ça, il faut que je l'utilise. Même si on n'en a pas toujours besoin pour les trouver. De toute façon, j'ai vers cette hausse, hein. Là. Une carte. Est-ce que je ramasse des trésors comme ça ? Hum, hum. Le problème, c'est que si je fais ça, je remplis trop vite l'inventaire de coffres. C'est ça ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? Ceux-là, je vais les taper pour Kalini. N'empêche, la Switch, elle souffre tellement sur ce jeu. Dès qu'il y a un petit peu d'action, laisse tomber, hein. Je crois qu'elle a fait son temps, de toute façon, hein. Après Zelda, là, c'est bon, hein. Faut qu'il sorte une nouvelle console, hein. Par contre, j'espère qu'ils vont garder le même format, avec l'histoire du dock et la laissée en portable. Même si moi, je l'utilise pas en portable. Je trouve quand même que c'est un... Un bon combo. Décidément, j'ai encore oublié. Bon, c'est pas grave, j'ai tellement de trucs à faire dans ma zone que, de toute façon, je vais en croiser d'autres, hein. Viens, on relance pour la millième fois la rumeur sur la Switch 4K. Toi, t'as suivi un certain influenceur, là. Hein ? Je me suis fait piquer un trésor ! Ouais, je suis un poisson rouge. Trouver le coffre au trésor avant Miao. Ah, mais c'est ici ! Ok. Parce que j'ai trop de trucs dans la tête, Kane. Les seuls trucs que j'oublie pas, en fait, c'est pour le taf. C'est un autre type de mémoire, quoi. Tu me parles d'un problème informatique, franchement, si je l'ai vu, au taf, ou même en dehors du taf, hein, tu te retrouves la solution en 2-2, quoi. Mais non, pourquoi j'ai fait ça ? Je suis en train de faire tous les boutons rougeaux, là. C'est ça que je vais faire. Ce jeu est fait pour toi, avec tes envies de coffre. Ouais, c'est vrai qu'il me correspond tout à fait, c'est peut-être pour ça que j'aime bien, en fait. Ça, il faut que je l'utilise 10 fois, je crois, pour l'entraînement intermédiaire. Ok, ça a coté des espèces de petits rochers. Ça doit être en bas. Non, c'est là. Ils sont juste devant moi. Eric obtient une platée du chat. Augmente toutes les stats. Plade, on raffole l'amiral Miaou. Al Dula ! Moi, amiral Miaou, je revendique ce trésor. Ah, c'est toi, Eric. Dans ce cas, je retire ce que j'ai dit. Le trésor est tout à toi. A te voir ici, je sens que le destin a oeuvre pour nous. Nous avons été réunis pour une bonne raison et je pense savoir laquelle. Tu vois, j'ai besoin de me refaire une réputation de grand chasseur des trésors. C'est pour cela que j'écume cette région à la recherche de butins. Et sache que j'avais repéré celui-ci depuis un bon moment. Le voir me passer sous le nez a été une révélation. Il me faut un concurrent de taille si je veux m'améliorer. Eh oui, c'est de toi qu'il s'agit, Eric. Je te défie donc à une chasse au trésor. Bas-moi et tous mes trésors seront tiens. Le vainqueur emporte tout, pas vrai ? Si tu es partant, retrouve-moi à la gare de Scapula, à la dorsale de feu. Et pour te prouver que je suis un chat digne de ce nom, je te confie ça jusqu'à ce qu'on se revoie. Engage de ma bonne foi. Un cadeau cool. Il contient des vivres. J'attendrai ton arrivée avec la plus grande impatience. Salut, l'âge. Comment ça va ? Nya-ha-ha-ha.